Je suis Grégory Bélanger et je suis directeur de la Manufacture de l'Acteur. Je suis Clémence Carayol et je suis la directrice pédagogique de la Manufacture de l'Acteur. Le concept de la carte blanche, c'était déjà de donner l'opportunité à nos élèves de troisième année, donc la dernière année qui est professionnalisante, de pouvoir monter un projet qui leur tenait à cœur, tout du moins l'esquisser. Et de commencer petit à petit à mettre un pied justement dans la création d'un spectacle. Le choix de la pièce, le choix des comédiens, le choix des costumes, du décor, de la scénographie, travailler sur la lumière avec un régisseur professionnel dans un théâtre professionnel et après le confronter au public dans un format court. S'ils se lancent dans des concours comme celui du théâtre 13, des concours qui sont des tremplins pour des jeunes accompagnés, ils vont avoir cet exercice-là à faire, de monter 20 minutes d'un spectacle. Tout simplement parce que ça rentrait totalement dans le cadre, dans notre philosophie de la troisième année, qui la troisième année était une année professionnalisante. Et donc on voulait tout simplement proposer aux élèves de créer ensemble un spectacle qui sera peut-être amené à la fin de leur formation à la manufacture, d'en faire un spectacle pérenne, qu'ils soient joués à Paris, en tournée, à Avignon ou autre, et de déjà les accompagner sur l'amorce de la création d'un spectacle. Ça permet de vérifier les étapes aussi depuis le début de l'année, puisque ça reprend pas mal de modules qu'ils ont vu depuis le début de leur parcours. Donc c'est pour voir aussi comment ils utilisent tous les outils qu'ils sont censés avoir à disposition à la fin de leur parcours, à la manif. Je crois qu'on n'avait pas d'attente particulière. Je pense qu'on était ouvert à vraiment toutes les propositions possibles. Là, il s'est avéré cette année qu'on ait eu que des écritures individuelles ou collectives. Je pense que ça part aussi du principe qu'ils ont eu des cours d'écriture et qu'ils ont eu envie aussi de se tester vraiment dans l'écriture. Ce qu'on attend d'eux, mais de manière beaucoup moins prosaïque, c'est qu'ils aient envie de se confronter à cet exercice, de monter un projet dans sa globalité avec toutes les contraintes, toutes les emmerdes, on peut dire ce mot-là, et toutes les emmerdes qu'il va y avoir à un moment dans le parcours. Parce que c'était aussi une façon de leur montrer qu'ils ont un back-up, qu'ils ont un filet de secours et que ça va bien s'y passer, on sera là avec eux. Mais voilà, on ne les attend pas au tournant, on les attend au contraire dans la richesse de leurs propositions et l'envie, la motivation qu'ils vont mettre là-dedans. Et pour l'instant, ils jouent bien le jeu et c'est chouette. Ça a été compliqué de choisir quand même, parce que c'est vrai qu'on était un jury, on pouvait être cinq ou six dans le jury à choisir, et après forcément, chaque membre du jury avait ses préférences. Le choix a été fait surtout par rapport aux dossiers qui nous paraissaient les plus solides. Et puis comme on s'était à chaque fois des propositions d'écriture de textes originaux, on a choisi aussi sur un détail très pragmatique, c'est l'avancée de l'écriture des pièces. Ce qu'il faut faire plus attention, c'est le temps, parce que mine de rien, ça va très vite et que c'est souvent le piège qu'on peut avoir, c'est-à-dire on a le temps, on a le temps, on a le temps et en fait, on n'a jamais le temps. En fait, on est toujours, quand on monte un projet, on a toujours, on se dit toujours une petite semaine de plus sur la tête de l'année. Je dirais aussi de se faire confiance, pour les deux, c'est leur première création, première écriture, première mise en scène. C'est aussi de se faire confiance, d'avoir confiance en son instinct. Donc c'est un premier projet qui n'est pas, qui est un projet justement un peu tremplin, on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs. C'est justement ça qui va permettre après de ne plus les faire et d'assumer leurs propositions sans vouloir tout raconter dans la même pièce et sans vouloir mettre tout son univers dans la même pièce. C'est souvent, quand on commence, on a envie de montrer toutes nos références, picturales, musicales, cinématographiques et on se retrouve avec une espèce de gros bout pourri. Voilà, de bien aller jusqu'au bout de l'histoire qu'on est en train de raconter sans vouloir rajouter plein de trucs à côté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !